Ce sont des heures sombres, c'est indéniable. Notre monde n'a sans doute jamais connu de plus grande menace que celle-ci. La marque des ténèbres provoque la panique. Une famille moldue assassinée. Nous ne sommes ni antisémites ni racistes, car tous les hommes descendent d'Adam et Ève. Mais nous ne tolérons pas que les étrangers fassent la loi chez nous. Il est temps que cette imposture cesse. Nous ne sommes pas antisémites pour la simple raison que nous adorons un juif crucifié. Notre Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, que nous vouons un culte à la très sainte Vierge Marie, fille d'Israël, à Saint-Joseph, juif de la tribu de David, aux douze apôtres, tous juifs, et aux septembre de premiers disciples, tous juifs également. Alors qu'on cesse de nous brandir l'épouvantail antisémite, le mot qui vous disqualifie dans la société du XXIe siècle. Ce mot piégé est la nouvelle rouelle dont nos ennemis usent et abusent pour couvrir d'un monto de Noé les exactions d'Israël et les crimes des Israélites verront. La ficelle est maintenant devenue un peu trop évidente pour qu'on ne la remarque pas. Nous prions, en revanche, pour la conversion des Israélites à la seule vérité qu'ils ont rejetée il y a 2000 ans. Rejet qui est à l'origine de tous les malheurs et de toutes les subversions dans le monde. Comme il est écrit dans le livre d'Osée, mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance. Il ne s'agit pas de connaissance au sens gnostique du terme, mais de connaissance de l'adversaire, que beaucoup ignorent ou connaissent mal. Il est important de connaître la vérité, mais il est non moins important de connaître ceux qui combattent la vérité et favorisent l'erreur de tous leurs pouvoirs. La connaissance de l'ennemi, de ses chefs, de ses troupes, de ses doctrines, de ses objectifs, de ses pièges, est essentielle pour mener le bon combat. On ne peut plus faire l'impasse, aujourd'hui, sur l'étude de l'ennemi. C'est ce manque de connaissances et son corollaire, le manque de jugement, qui sont à la source de l'invraisemblable impasse politique de notre pays et de sa totale incapacité à s'en relever. Les temps modernes sont dominés par Satan et le sauront plus encore à l'avenir. Le combat contre l'enfer ne peut être mené par des hommes, même les plus sages. Seul l'Immaculée a reçu de Dieu la promesse de la victoire sur le démon. Nous n'avons pas le droit de nous reposer tant qu'une seule âme reste sous le pouvoir de Satan. Elle cherche des âmes qui lui seront totalement consacrées pour devenir, entre ses mains, des instruments qui vaincront Satan et étendront le royaume de Dieu dans le monde entier. Maximilien Cohn. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, nous recevons ce soir Miss Charity Burbage, qui encore très récemment était professeure à l'école de sorcellerie de Poudlard. sa spécialité était l'étude des Moldus. Miss Burbage pense que les Moldus ne sont pas très différents de nous. Elle voudrait, allons croire, que l'on s'accouple avec eux. A ses yeux, le mélange de sang de sorciers et de sang moldus n'est pas une abomination, mais quelque chose qu'il faut encourager. La renaissance elle-même est une imposture, comme j'ai appelé ce livre, parce qu'elle n'est pas du tout non plus l'expression d'une pensée plus rationnelle, elle est un retour à des doctrines très anciennes. Ces doctrines sont celles de la gnose et de la cabale. Le Christ abolit la magie. Voilà un mot qui est utilisé aujourd'hui tous les jours. C'est pas quand un footballeur met un but, qu'on lui demande, il dit c'est magique, ou quand il y a une belle chanson, tout est magique. Et les jeunes générations, on les accable d'un petit aérosorcier, où on leur fait fêter Halloween, la fête des sorcières. Petite anecdote, tant pis si j'ai fait des détours, mais enfin, Luther a affiché ses thèses sur les indulgences le 31 octobre, c'est-à-dire le jour d'Halloween. Et ça n'est pas du tout un hasard, les gens qui diront mon livre sur la réforme pourront savoir d'où venait ce calendrier. J'en reviens à la gnose, pardonnez-moi, je pense que je vais beaucoup fluctuer dans le temps, c'est un peu un efflu. Elle a trois sources. La première source, le fondateur d'un mouvement qui s'appelle le gnosticisme, c'est Simon le magicien, donc le mot magie, il n'est pas dit le magicien, au hasard. Et il s'unit avec une dénommée Hélène qui représente la raison dans l'ésotérisme juif. C'est Simon qui rencontre Pierre et Jean, Saint-Pierre et Saint-Jean, en Samarie, et qui veut leur acheter le pouvoir de faire des miracles. Et c'est de là que vient le mot Simonie. Donc je pense que Saint-Grégoire, dont on a parlé tout à l'heure, avait combattu également la Simonie, c'est-à-dire l'interférence financière sur la foi. Et, ce serait important, Saint-Pierre et Saint-Jean le rejettent ensemble, parce que les apôtres du Christ ne baptisent pas avec un mage. Parce que, là on n'est plus dans l'histoire même du Christ, mais dans ce qu'a ajouté Saint-Mathieu, les rois mages viennent s'incliner devant le Fils de Dieu. Ça a une signification. Ils sont guidés par la lumière, ils sont guidés par l'étoile, qui représente la lumière, et la magie vient s'incliner devant le Fils de Dieu, parce que la science magique est une science archaïque, et que le Christ abolit la magie, parce qu'il retire toute l'instrumentation de l'irrationnel qui était dans la magie de la nature. Donc, si vous voulez, la Renaissance fait revenir la magie. La deuxième source de l'agnose, c'est l'essainisme. Évidemment, les étals de librairies sont encombrés de livres sur les opérismes et l'essainisme. Le Christ n'a évidemment rien d'un essainien. L'essainisme, d'abord, est réservé uniquement aux Juifs, reste un ésotérisme et refuse l'incarnation. Donc, il refuse absolument l'essentiel. La troisième source qui va concerner la philosophie, c'est Philon le Juif. Philon le Juif, qui est le plus grand philosophe d'Alexandrie, qui est un contemporain du Christ, et qui est un très grand auteur, qu'on ne connaît pas, ça, ça, on n'enseigne pas à l'université, parce qu'il est à la fois le premier néo-platonicien, donc le fondateur d'un mouvement philosophique qui va s'appeler le néo-platonisme, et l'ancien de la Kabbalah. La Kabbalah étant datée, étant la tradition ésotérique juive, et qui est datée par les historiens, que je vais appeler officiels, du XIIe siècle. Elle est répertoriée à partir du XIIe siècle. Or, en tant que compromission, parce que c'est de cela qu'il s'agit, de l'ésotérisme juif avec l'égyptien, parce que la Gnose est une compromission de l'ésotérisme juif avec l'égyptien, nous aussi, c'est référence multiple à l'Égypte, comme l'on peut voir dans tous les films, dans les publicités. Cette expérience spirituelle, que l'on nomme généralement « illumination » ou encore « éveil », fondamentalement transformatrice pour la conscience, ne peut être communiquée ou transmise en tant que telle par celle ou celui qui l'attend. Mais un chemin y menant peut alors être tracé et emprunté par d'autres âmes cherchant à passer de l'obscurité de l'ignorance à la lumière de la connaissance initiatique. C'est là l'objectif du rite maçonnique égyptien de Memphis Misraïm, né de la fusion de deux rites maçonniques égyptiens en 1881, pratiqués par de nombreux frères et sœurs à travers le globe depuis plusieurs décennies, ainsi que celui de l'Ordre international du rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, qui a pour mission la préservation et la perpétuation de ce rite unique. En effet, ce rite maçonnique, fondamentalement spiritualiste, fortement inspiré d'hermétisme et d'éléments issus de l'Égypte antique, invite le cherchant à voyager en lui-même vers les ultimes états de la conscience à la recherche de l'être. Maïmonide est un actualisateur, si l'on peut dire, du Talmud. Le Talmud étant le code de l'ésotérisme juif qui a été codifié au IIe siècle après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Maïmonide, étant aussi considéré comme le premier grand philosophe kabbaliste du XIIe siècle, qu'en vérité, les doctrines qu'il réactualise étaient déjà dans le Talmud. Et les doctrines du Talmud, elles étaient déjà dans la Gnose. Et évidemment, tout cela découle de l'ésotérisme judéo-égyptien. Autrement dit, c'est pourquoi j'ai écrit un livre qui s'appelle la pré-Kabbal. La Kabbal est datée du XIIe siècle, officiellement, dans un livre qui s'appelle le Baïr, qui parait en Provence, en même temps que les hérésies cathares. Et les deux sont liés, et également au commerce, parce que les cathares étaient les commerçants. Et tout remonte en vérité au Talmud. Le Talmud, qui a été un livre, un ensemble de livres qui ont été écrits contre le christianisme au IIe siècle après Jésus-Christ. Le péché originel du Talmud, c'est-à-dire de donner à l'homme le pouvoir de contredire Dieu. Après la révélation par le Fils, il y a eu un mouvement anti-chrétien qui a malheureusement poussé un certain nombre de rabbins à nier jusqu'à la parole de Dieu parce que les prophètes juifs avaient annoncé le Christ. Donc le Talmud a été écrit dans cette optique. Je voudrais tout de suite dire que je ne vais pas faire d'antisémitisme, mais de condamnation, le près. Il y a en fait deux formes de judaïsme. Il faut bien s'entendre. Le christianisme est l'accomplissement de la loi juive. C'est ce que dit le Christ. Donc ça, c'est la religion juive. Mais il y a un ésotérisme juif, c'est-à-dire une connaissance secrète réservée à des initiés. Et celle-là, elle est hérétique. Et elle est hérétique depuis longtemps, probablement même avant le Christ. Mais en tout cas, elle est anti-chrétienne. Or l'homme qui prend la place de Dieu, c'est le péché originel. C'est « vous serez comme les dieux » de la parole de la Genèse. La négation de cet ordre naturel en vient à nier jusqu'à l'évidence. Les sexes, les nations, les affections, les familles, les cercles qui ont traditionnellement fondé toute société. Nous sommes donc en déliquescence d'une société parce que nous ne respectons plus l'ordre naturel créé par Dieu. Et nous en sommes aujourd'hui, en deux siècles de modernisme, puisque la philosophie moderne en a remplacé la religion chrétienne ou en Occident à la Révolution, nous en sommes quand même à 200 millions de morts. Et ce n'est pas fini. Donc si vous voulez, c'est effrayant. C'est un amoncellement de cadavres dont on ne parle jamais. Il faut d'ailleurs savoir que le plus grand génocide de tous les temps, c'est le génocide des chrétiens. Il commence dès Jérusalem. Les premiers chrétiens sont martyrisés à Jérusalem. J'ai fait une émission il n'y a pas longtemps là-dessus. Ensuite à Rome, ensuite à Alexandrie. Ensuite par l'Islam. Bon, l'Islam a tué énormément de chrétiens et pas uniquement. Un certain nombre de païens aussi. Et l'Islam a ravagé l'Orient. Il n'y a aucun apport arabe en aucun sens. C'est-à-dire ni en philosophie ni d'ailleurs ailleurs. Parce que l'Islam n'était qu'un vecteur. Il a été un vecteur de l'ésotérisme mais aussi un vecteur des sciences. Mais il n'a rien inventé. Il n'y a pas de culture arabe contrairement à ce qu'on vous dit. Il faut savoir que la Kabbale est non seulement théosophie, c'est-à-dire prétention à l'initié de connaître Dieu mieux que Dieu ne se connaît lui-même par lui-même, notamment par des démarches magiques, mais que la Kabbale est aussi une numérologie. On retrouve cette numérologie, c'est-à-dire science ésotérique du chiffre. Il ne s'agit pas simplement de décrypter la nature telle que Dieu nous l'a donnée, telle qu'elle existe. Il s'agit de la recréer. Ce n'est pas du tout la même démarche. La méthode de Descartes remonte aussi à la Kabbale. Et cet ésotérisme du chiffre va aboutir à Leibniz. Leibniz, c'est simplement aussi l'un des paires de l'œcuménisme moderne. Nous sommes toujours dans la même logique. Il ne faut pas croire. Tout se tient. Descartes, Locke, Spinoza, Newton, Leibniz ouvrent, préparent au siècle des Lumières. Ce sont eux qui introduisent les Lumières. Les Lumières conduisent à la Révolution, Révolution qui est menée par la franc-maçonnerie et que j'appelle donc la Révolution des Illuminés. Les Illuminés étant des anti-catholiques. La preuve en sera donnée par les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont sont au nom du fameux être suprême qui est évidemment le grand architecte maçonnique et sont édictés contre Dieu. Ce qui est prouvé par les faits historiques puisque les droits de l'homme ont déchristianisé le monde en deux siècles et aujourd'hui, les droits de l'homme sont adoubés par l'Église ou ce qui reste est-ce encore l'Église. Il y a donc eu une infiltration ennemie dans l'Église, soyons extrêmement honnêtes, particulièrement au XXe siècle. Et nous avons la preuve avec François, l'imposteur, que aujourd'hui, l'Église dite catholique et qui ne l'est plus est en train d'apostasier. Rome n'est plus dans Rome. Nous avons donc, nous, catholiques, de conviction, de raison et de cœur. Nous avons le devoir de sauver le catholicisme. Nous savons de sauver l'Église. La science doit être de nouveau comme la philosophie sacrée. C'est-à-dire, elle doit être au service de Dieu. Elle ne doit plus viser à démontrer que Dieu n'existe pas et qu'il n'a pas créé. Elle doit viser, avec nos moyens techniques nouveaux, à comprendre la merveille que Dieu nous a offert. Enfin, Dieu nous jugera sur le combat que nous aurons mené. Mais la victoire lui appartient, et à lui seul. Que Notre-Dame de la Salette et de Fatima, l'Auguste Reine des Cieux, daigne intervenir en notre faveur. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la Salette et de la Salette